— Qui est professeur de géomorphologie au CRJ, qui va nous parler surtout des derniers 5 000 ans, parce qu'il a travaillé sur les fouilles du port de Marseille et d'autres lieux. Donc c'est plutôt une autre échelle de temps cette fois-ci. — Tu veux y aller ? — Bonjour. Merci pour cette invitation. En introduction, j'aimerais rendre hommage et rappeler la mémoire de Paolo Pirazzoli, qui a été mon co-directeur de thèse il y a une trentaine d'années et qui est quand même un des géographes globetrotter, qui a apporté un nombre de données impressionnantes sur les variations du niveau marin, en particulier en contexte archéologique, comme je vais le présenter, et puis aussi sur les côtes principalement en soulèvement, donc les côtes rocheuses soulevées. Alors l'archéologie a très précocement intéressé les géologues, les naturalistes, au sens large du terme, parce que les disciplines au XIXe siècle, même au XVIIIe siècle, étaient beaucoup moins segmentées que de nos jours. Donc des paysages comme le paysage de Portus Iulius, qui est un port romain dans la caldéra de Pouzzol, au nord de Naples, par 7 à 8 mètres de profondeur, ont rapidement fasciné les géologues qui ont essayé, les géologues, les naturalistes, qui ont essayé de comprendre, de décrire et d'expliquer ces variations relatives du niveau de la mer. Par exemple, l'IL, entre 1833 et 1830, publie les fameux volumes des principes de géologie, et c'est le fondement des géosciences avec la démarche actualiste, le présent qui est une clé pour comprendre le passé. Et la gravure frontispice de son ouvrage, ce sont les colonnes romaines du marché de Pouzzol, daté d'il y a environ 2000 ans, et qui présente jusqu'à plus 7 mètres au-dessus du niveau de la mer, des traces de bioérosion par principalement des lithophages, ce sont des petits bivalves qui creusent la roche, et la limite supérieure de ces bivalves correspond à ce que Laborel et d'autres ont appelé le zéro marin biologique, correspond au niveau marin moyen de l'époque. Donc, une fascination très précoce pour le croisement entre marqueurs archéologiques et variations relatives du niveau de la mer. Mais il y a un débat qui s'est cristallisé, qui a probablement en partie pollué la recherche, qui a été initié par un des grands maîtres de la géologie, Édouard Suez, qui est le patron de la géologie européenne pendant la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle à Vienne, et qui, dans son manuel qui a fait vraiment, qui a été la référence pour les géologues jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui s'intitule « La face de la terre », publié en allemand, traduit en anglais, en français, en italien, enfin, un ouvrage qui a marqué, il postule ce qu'on a appelé le fixisme, c'est-à-dire qu'il postule qu'il n'y a pas de variation du niveau de la mer aux époques historiques, alors qu'il connaît les travaux des chercheurs antérieurs, et qu'il sait que, ponctuellement, il peut y avoir des variations. Mais il postule probablement, parce qu'il veut faire, il a l'espoir, il y arrive, d'arriver à faire des synthèses à l'échelle globale, à grande échelle. Donc il y a un conflit entre deux écoles, pour résumer de manière très rapide et un peu caricaturelle, entre une école qui serait globalisante et fixiste concernant la variation du niveau de la mer aux époques historiques, et puis des chercheurs enracinés localement, comme Fossion-Négris, un grec qui va travailler à Falassarna, en Grèce, et qui s'aperçoit que le port romain est soulevé à plus de 9 mètres, ou que le port de Délos, qui est fouillé par l'école française d'Athènes, est sous l'eau, etc. Donc il y a un départ entre un certain nombre de cassiques, comme Lucien Cailleux ou Édouard Suez, et puis des chercheurs de terrain beaucoup plus mobilistes, qui démontrent, avec les moyens de l'époque, il y a plus d'un siècle, que la mer, le niveau marin relatif de la mer, peut être variable depuis 2 ou 3 000 ans, même si ces variations sont très modestes, comme on l'a vu dans la présentation précédente. Il y a donc toute une historiographie très longue, sur plus de deux siècles, de ces rapports étroits entre géosciences, archéosciences et niveau marin. Voilà. Alors, puisqu'on est à Marseille, on essaye de travailler sur la grotte cosquère, de comprendre ce qui se passe en Provence, en Basse-Provence. On doit, du point de vue de la recherche sur le niveau marin, Jacques Collina, en introduction, a indiqué le livre « Marseille où la mer qui monte », qui est un livre très intéressant, même si, évidemment, il a vieilli, il a un siècle. Et il y a aussi quand même eu du fait des destructions monstrueuses par l'armée allemande et la police de Vichy, donc de tout le quartier du panier. Donc ces destructions, comme vous le savez, c'est un traumatisme humain des déportations, destruction du quartier, perte irrémédiable du point de vue architectural et la fabrique du tissu urbain ont détruit le centre historique de Marseille, le centre gréco-romain médiéval de Marseille. Mais c'est une opportunité archéologique exceptionnelle. Et cette opportunité archéologique exceptionnelle, elle va être saisie par trois personnes. L'archéologue, directeur de ce qu'on appelait le service d'archéologie à l'époque, Fernand Benoît, un géologue de la faculté Saint-Charles-la-Marchelle, Marseille, Claude Gouvernet, et un malacologue, Paul Mars. Donc, dès la libération, dès 1945, au moment de la reconstruction de la rive nord du Vieux-Port, il y a une équipe pluridisciplinaire qui se met en place pour comprendre l'histoire du port, évidemment, en relation avec le niveau de la mer et les processus de sédimentation. Voilà la première étape brossée très rapidement. Je dois quand même dire quelque chose, c'est que malheureusement, c'était des fouilles d'urgence, période très difficile, les fins des années 40, début des années 50, avec assez peu de moyens, des quais ont été dégagés, mais il y a finalement très peu de publications. Il n'y a pas de vraie fouille stratigraphique. Et Claude Gouvernet, il est empêtré dans l'héritage de Suez et de Cailleux. Donc, il publie bien un article dans le bulletin de la Société linéale de Marseille, mais il ne publie pas qu'il a observé, sous le niveau de la mer actuelle, des encroutements biologiques qui correspondent à des niveaux romains et des niveaux grecs, parce que, d'évidence, il est tétanisé de contredire les maîtres. Deuxième étape, pour aller très rapidement, toujours à Marseille, la municipalité de Fer a la folie, à la fin des Trente Glorieuses, de construire un CBD, un Central Business District, un centre directionnel. On aura le droit à la Défense, à Paris, on aura le droit à Pardieu, à Lyon, Mériadec, à Bordeaux, et on a le droit à la Bourse, à Marseille. Par bonheur, il tombe sur le site archéologique de la Corne du Port, et tout est pratiquement gelé pendant entre 65 et 80, 85, pendant près de 20 ans. Alors, dans le cadre de cette opération archéologique compliquée de la fouille de la Bourse, Paolo Pirazzoli a pu intervenir, donc, en 1973, d'ailleurs, il publie dans Science, le niveau romain de Marseille, 50 cm sous le niveau de l'actuel, ce qui est toujours une donnée tout à fait précise et fiable. Et donc, il est le premier à associer étagement archéologique et étagement biologique. Mais avant de vous présenter ces quelques résultats sur l'étagement archéologique et biologique, je dois vous présenter quels sont les indicateurs archéologiques qui sont fiables, mais pas précis, pour caler le niveau de la mer. La plupart des collègues, ici, en Italie, un travail fait par Marco Hansidei sur les viviers romains, a essayé d'utiliser les viviers comme marqueurs de variations du niveau de la mer. Malheureusement, avec une précision qui est souvent plus... une imprécision, une barre d'erreur qui est souvent plus importante que la mobilité elle-même absolue du niveau de la mer. Donc, il a mis en évidence un étagement connu, le mur extérieur du vivier qui est au-dessus du niveau de la mer à l'époque romaine. Et puis, les viviers, ils sont difficiles à dater. Il n'y a plus de matériel à l'intérieur. Ils sont sous l'eau. Ils ont été lavés par la houle et les vagues et les tempêtes. Donc, ils se positionnent à la période de l'apogée de la mode des viviers entre moins 100 et plus de 100 après le Christ. Donc, une barre d'imprécision d'au moins 3 siècles. Donc, le mur extérieur qui est supralittoral au-dessus du niveau de la mer de l'époque. Le trottoir qui a été à l'origine de conflits entre collègues archéologues et géologues auxquels Pirazzoli a participé puisqu'il y a des trottoirs qui sont au-dessus du niveau de la mer mais il y a aussi des trottoirs qui sont sous le niveau de la mer. C'est-à-dire qu'on se préoccupait peu de savoir si les esclaves marchaient pour entretenir les viviers dans l'eau ou un petit peu au-dessus. Puis, le bassin qui est infralittoral. Avec Marie-Brigitte Carr, depuis une dizaine d'années, on essaye de travailler sur les viviers de la côte adriatique de Croatie. Et ici, vous avez deux jolies diapositives du vivier de Boussouia avec cette porte-trappe qui permettait d'isoler le vivier de la baie marine, du golfe marin. On est là sur une structure archéologique qui a toujours été sous-marine, infralittorale, dont l'information paléobatimétrique en termes de niveau marin est très faible. Alors, un certain nombre d'entre nous ont travaillé sur aussi le chenal de communication entre les bassins intérieurs du vivier et la mer, c'est-à-dire permettant le passage de l'eau de mer mais piégeant les poissons. Mais là aussi, il y a une typologie archéologique complexe. La plupart de ces trappes, de ces viviers ici comme à Ventotene en Italie, de ces regards, de ces chenots de communication sont à l'origine positionnés sous la mer. Donc, ils sont de faibles intérêts paléobatimétriques. Il existe bien des viviers qu'on appelle des viviers avec des trappes médiolittorales, donc des trappes qui étaient positionnées au niveau de la mer. Mais 2000 ans après, du fait de l'énergie à la côte, à ma connaissance, on ne connaît pas une seule de ces trappes en position médiolittorale à l'époque romaine qui est survécue. Donc, par exemple, on avait travaillé il y a quelques années à Fréjus sur le vivier du Kipling et on avait pu démontrer que les organismes marins que vous avez ici en diapositive colonisaient les faces de ce vivier jusqu'à 40 cm sous le niveau LGF, c'est-à-dire le zéro du marais grave d'Andoum à Marseille entre 1890 et 1900 grosso modo et que, par exemple, les trappes qui faisaient communiquer le vivier à la mer étaient jusqu'à 20 cm sous le niveau marin de l'époque. Donc, on a essayé en croisant données géomorphologiques, étagements archéologiques précis, étagements, zonations biologiques comme ça a été démontré auparavant avec les organismes marins, d'obtenir la plus grande précision possible pour une période de temps au maximum 6 000 ans puisque les plus vieux ports connus en Méditerranée, c'est les ports de mer Rouge, donc on est sur une annexe de la Méditerranée, on est à l'âge du bronze, 3 500 ans avant le Christ au moment de la construction de la grande pyramide de Khéops. donc on a quand même un échantillonnage réel, peu nombreux, de ports qui peuvent nous donner un certain nombre d'informations précises et fiables. Donc par exemple, ici j'ai pris ces diapositives qui proviennent de ma thèse, donc c'est le quai romain de la plage Jules Verne daté vers le 2e, 3e siècle après le Christ, donc qui sert de support comme une falaise à la zonation biologique. Alors l'intérêt de l'étude, de l'utilisation de ces marques archéologiques, c'est qu'ils sont bien datés par la céramique, donc on évacue tous les problèmes liés aux radiocarbones et aux âges réservoirs qui sont quand même très problématiques dans des espaces marins qui ne sont pas complètement marins puisqu'il y a des apports d'eau douce, le lac qui donne c'est une source, donc la datation céramique permet d'avoir une précision d'à peu près, ça dépend des cas, la plupart du temps de plus ou moins un quart de siècle. Bon, alors voilà un pieu typique du IIIe siècle qu'on avait étudié, donc si, avec le pointeur vert, là malheureusement je n'ai pas pris une bonne photographie, vous avez les encoches sommitales qui permettent la pose des planches de circulation, donc on est dans l'étage supralittoral quand ce pieu était en fonction, puis après vous avez l'étage médiolittoral, l'étage de battements des marais, mais elles sont très limitées à Marseille et puis aussi les vagues, l'énergie, mais dans un port par définition on est dans un milieu très protégé, donc la question de l'énergie est quand même amoindrie. Et puis vous avez la limite supérieure que vous voyez très précisément de ces organismes marins qu'on appelle des balanes qui sont des petits crustacés marins dont la limite supérieure de peuplement correspond à plus ou moins 5 cm près au niveau marin de l'époque. Donc de proche en proche on peut arriver mais évidemment c'est de la slow science, on peut arriver à reconstruire des courbes ou des nuages de points de mobilité du niveau de la mer. Évidemment en comparant les étagements fossiles de l'époque grecque, de l'époque romaine ou de l'âge du bronze aux étagements actuels à proximité. C'est ce qu'on a pu faire par exemple sur le quai grec de Marseille. Le quai grec de Marseille est fondé en 575 avant le Christ, c'est-à-dire 25 ans après la colonisation de Marseille, la fondation de la cité phocéenne. Il est abandonné très rapidement, un demi-siècle après, en 525, 510, il est abandonné. Et donc on a une limite supérieure de Balane, Balanus amphitrité, 70 centimètres, plus ou moins 5 centimètres, vers 525, plus ou moins 15. Voilà. Et donc ça nous a permis, mais on a déjà vu cette image, même si j'ai superposé le nuage de point des croix bleues obtenues avec Jacques Laborel sur les corniches halitophilum de la Ciotat principalement avec les données de Marseille. On voit bien que les deux nuages de point se superposent. Et de toute façon, l'information, elle n'est pas majeure. 1,50 mètre de montée du niveau de la mer en 4000 ans, c'est très modeste. Personnellement, je ne pense pas qu'à l'échelle des temps historiques, sauf exception, comme à Alexandrie, où le port antique s'effondre au VIe siècle après le Christ et donc disparaît englouti sous les eaux. Mais ceci dit, Alexandrie, à l'époque médiévale, c'est le principal port qui commerce avec Venise et qui commerce avec Constantinople. Donc je ne pense pas que la variation relative du niveau de la mer, comme ça a déjà été dit, à l'échelle des temps historiques, soit le forçage principal pour expliquer la déformation des rivages et les relations société-environnement. Alors, je le montre toujours parce que cette méthodologie simple que je vous ai présentée, elle n'est jamais utilisée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il faut du temps. Il faut du temps. Il faut que les fouilles avancent. Et donc, comme je l'ai dit, c'est chronophage. Mais dès qu'il y a une structure archéologique relativement bien datée en contact avec le plan d'eau marin, il y a une colonisation par les organismes marins, quels qu'ils soient, que ce soit des balanes comme à l'Ecaïonne, le port occidental de Corinthe, que ce soit à Falasarna, en crête occidentale, avec les dindropomas dont tu as parlé de Ouagbar, il y a un instant, des mollusques fixés. Mais on peut aussi travailler sur les côtes rocheuses, comme on l'a fait ici avec Moustapha Megraoui après le séisme de Boumerdes en 2003, où on voit toute la côte, enfin, pas toute la côte, j'ai déjà déjà dit, une portion de la côte occidentale de Kabylie, donc on est à 60 km d'Alger, qui est soulevée d'environ 25 centi qui a été soulevée de manière co-sismique en 2003, lors du tremblement de terre de Boumerdes, et vous avez même le port qui, lui aussi, a souffert de ces variations relatives du niveau de la mer. Alors, pour terminer cette communication, puisqu'elle est co-signée par, j'ai oublié de le dire, j'étais ému, par Dario Camufo, Dario Camufo est un collègue et un ami qui a fait le même type de travail probablement encore plus intéressant. Il a croisé l'architecture de Venise, des palais vénitiens du Grand Canal, les vedoutas, le vedutisme, donc les représentations hyper réalistes des peintures de Canaletto et de tous ces épigones, voire de ces copieurs, et variation du niveau de la mer. Donc je vais vous présenter quelques diapositives pour terminer. Donc c'est ce croisement pluridisciplinaire, interdisciplinaire, qui me semble très important, et qui apporte quand même des données nouvelles, en tout cas ponctuellement, à Venise. Alors les sources picturales, elles proviennent principalement de Véronèse, surtout de Canaletto et un peu de son neveu Bellotto. Donc on a des données depuis le XVIe siècle, mais c'est principalement depuis le XVIIe siècle, et sur un corpus d'une douzaine, quinzaine de tableaux, alors qu'il y a des centaines d'images de Venise qui représentent le Grand Canal et ses palais, et qui, comme c'est la technique de la chambre obscure, la caméra obscura, donc on est sur une étape qui précède juste l'invention de la photographie. Donc il y a très peu de déformations géométriques, et il y a vraiment un effort de représentation réaliste du paysage qui nous est offert par le Grand Canal. Et en particulier, Canaletto et Bellotto vont insister sur la limite supérieure à un marqueur biologique que vous voyez ici pas très bien, j'ai l'impression, c'est un peu flou la projection, qui est la limite supérieure des algues vertes. Ça tombe bien, la limite supérieure des algues vertes correspond au niveau marin officiel de la cité de Venise, ce qu'on appelle commune et marin à Venise, marqueur commun de la mer. Toute l'aqua alta est calculée par rapport au niveau des algues vertes que vous voyez avec le pointillet vert CM et qui, donc, c'est très clair, est au-dessus du palier de cette porte, de ce palais. Donc, avec toute une équipe, principalement de vénitiens, les hommes grenouilles de la police de Venise qui ont compté les marches, donc c'est un travail assez précis de reconstruction pierre à pierre de la géométrie des palais comparé à leur représentation picturale, il arrive de manière assez convaincante, donc, depuis 1735, on voit cette marche, mais c'est un petit peu flou quand même, on voit cette marche sur le palais Grimani, sur le Grand Canal, à la fin du 19e, on n'en a plus que 5, de nos jours, on en a 2. Donc, on obtient, pour le palais Grimani, à une montée relative du niveau de la mer depuis le 18e siècle, début du 18e siècle, presque 2 siècles, de l'ordre de 80 cm, qui est beaucoup plus importante qu'à Marseille, parce qu'il y a d'autres processus qui rentrent en jeu. Son neveu Bellotto, pour cette superbe peinture du palais Flangini, avec la même démarche méthodologique, on voit bien le nombre de marches de l'escalier extérieur, de nos jours, on n'en voit plus que 3, on en comptait 5 ou 6, au milieu du 18e siècle, on voit la limite supérieure des algues, donc c'est le même travail de comparaison entre le présent et l'actuel, même chose que ce que nous faisons pour les sites gréco-romains. Donc, il a une moyenne des déplacements des algues observées sur 12 tableaux de l'ordre de 70 cm, il essaye de préciser les barres d'incertitude, c'est vrai qu'il y a une différence de mode à Venise, avec les Vaporetto, tous ces taxis qui remuent les eaux, eh bien on a une énergie plus importante, donc on a un étage médio-littoral qui remonte vers le haut, qui est estimé à à peu près 5 cm, il y a aussi 3 cm, 5 cm pour les vagues, et puis il y a aussi le problème du dragage des canaux qui a amplifié la houle dans la lagune qui est estimée à 3 cm grâce aux mesures des holographes. Donc, une hausse relative du niveau de la mer d'une soixantaine de centimètres en trois siècles à Venise. Et voilà le graphe qu'il a publié, qu'il a beaucoup publié, en précisant, en améliorant ces mesures et l'interprétation de ces données qui vous montrent bien cette montée du niveau de la mer, qui est préoccupante pour Venise. Et alors, c'est donc ces compilations, cette accumulation de données point à point, comme on l'a vu dans les communications précédentes, qui permet, comme je l'ai fait avec mon post-doc Matteo Wacky, d'obtenir ces courbes qui vous ont déjà été présentées et qui vous montrent cette stabilisation depuis 6 000 ans. Stabilisation depuis 6 000 ans. Alors, en conclusion, je vois que Jacques me fait signe, en conclusion, dans ma naïveté et mon ignorance de la préhistoire, de la préhistoire littorale de la Méditerranée, et j'avais l'impression que le déterminisme naturel était beaucoup plus prégnant que pour les périodes historiques. Et donc, j'avais l'habitude de présenter, en particulier à mes étudiants, cette image qui montre bien la transgression marine post-glaciaire et qui montre qu'une grande partie de la préhistoire littorale est sous les eaux, comme on l'a déjà évoqué ce matin. Mais je suis rassuré par les communications de ce matin parce que finalement, j'ai clairement compris, d'après ce que j'ai écouté ce matin, que le déterminisme culturel semblait quand même plus important que le déterminisme naturel. Et pour illustrer cette idée, prenons le site de Niadé qui a été bien étudié par l'équipe du professeur Bruckner, qui est probablement le plus beau port grec, un port militaire. C'est ce qu'on appelle une néoria. Il y a des néorias à Marseille, mais elles ne sont pas du tout aussi belles. Celles-là, ce sont des néorias qui sont creusées dans la roche calcaire sur une ancienne île, l'île de Niadé, localisée au nord du golfe de Patras, dans le delta d'Akelos. Voilà de nos jours ce paysage avec ces rampes de halage qui permettent de tirer les trirèmes hors de l'eau pendant l'hiver quand la mer est considérée comme fermée. En tout cas, il n'y a pas de conflit de bataille navale. Et puis, si on se retourne, on s'aperçoit que la mer a disparu. Donc la mer, dans le golfe de Patras, elle a bien augmenté de 50 centimètres. Mais le budget sédimentaire de la Calos a été tellement important qu'on a une progradation d'origine terrigène des rivages dans un contexte modéré de montée relative du niveau de la mer. Donc je crois que c'était ma dernière image. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le niveau de la mer, c'est un forçage parmi d'autres. Et puis, depuis 5 ou 6 000 ans, ce forçage n'a pas joué le même rôle qu'il avait joué à l'époque préhistorique et n'a pas joué le même rôle qu'il est en train de jouer de nos jours. Alors on me dit terminé, je dois me garer. Merci. Juste une question, Christophe, à Venise. C'est la remontée du niveau de la mer ou c'est l'enfoncement de la ville dans la vase ? Ou les deux ? Alors d'abord, c'est le niveau marin relatif et donc ça intègre évidemment aussi la subsidence de la lagune de Venise. Mais en revanche, il semblerait que ce n'est pas tellement les immeubles, les palais qui s'enfoncent les uns sur les autres. Les fondations sont très, très solides. Il y a des chaînes d'une dizaine de mètres de profondeur et il y a un tapis de chaînes. Moi, j'avais posé cette question à Dario Camufo et donc on a monté de la mer Adriatique et évidemment affaissement de toutes ces formations sédimentaires qui se compactent. En tout cas, la démarche de Christophe est originale parce qu'il applique des techniques naturalistes, géologiques à des problématiques historiques. Ce n'est pas tellement fréquent. Donc c'est un peu l'inventeur de cette approche. Non, non, l'inventeur c'est par l'opéra de Zoli. Oui, mais un des pionniers. Il y a des questions en droite à gauche ? Oui, bonjour. En ce qui concerne Venise, en 250 ans environ, il y a eu 60 cm de différence. À Marseille, dans la même période, combien y a-t-il eu ? Alors, je devrais pouvoir vous répondre très précisément si j'avais une bonne mémoire. parce qu'avec Marc Bouiron, on a fouillé le quai fondé par Louis XV au début du XVIIIe siècle et on l'a même publié. Il me semble que c'est de l'ordre de 30 cm, plus ou moins 10 cm parce que sur ce quai bien daté, c'est la fouille dite Sainte-Catherine si ça vous intéresse. Fouille Sainte-Catherine face au palais de la Bourse, en bas de la Canebière. Donc c'est de l'ordre de 30 cm. Donc c'est deux fois moins. Au moins deux fois moins. Cela s'expliquerait parce que Venise est en fond d'une lagune et Marseille est en fond de mer. Tout à fait. Merci. Le contexte géomorphologique est fondamental. Bonjour. Concernant Venise, aujourd'hui, l'impact, ça a été parlé, de l'impact des bateaux de croisière qu'il y a eu sur la hausse du niveau, est-ce qu'on le quantifie et est-ce que les scientifiques pensent que ça va peut-être s'inverser avec leur arrêt ? Déjà, je ne suis pas un spécialiste de Venise médiévale. Moi, je travaille à Venise sur les maigres vestiges romains. Pas grec, non. Romains. Grec, ça sera un scoop. Romains. Donc, à ma connaissance, la circulation des navires est interdite de nos jours, entre la Giudeca et Venise même. Donc, je pense que Dario Camufo pourrait vous répondre beaucoup mieux. Et il me semble, en tout cas, que lié aux travaux de dragage, il a estimé et publié l'impact sur le niveau marin de l'ordre de 3 centimètres. Ce qui n'est pas négligeable quand on sait que le zéro biologique à Marseille, donc la limite supérieure des peuplements infralitoraux, elle est 11 centimètres, c'est mesuré par la Borel, elle est 11 centimètres au-dessus du marégraphe. Voilà. Et il n'y a pas ce problème d'agitation artificielle ou de dragage. Je pense qu'on va passer la parole à Annie Cazenave de Toulouse. Applaudissements 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 Applaudissements